... Le CES, le Consumer Electronics Show de Las Vegas, c'est le rendez-vous de l'innovation internationale. Comme chaque début d'année, il réunit 200 000 visiteurs professionnels, 3 600 exposants et chaque année, ce sont environ 20 000 nouveaux produits qui y sont lancés. La région Nouvelle-Aquitaine, comme en 2018, accompagne une sélection de start-upers qui souhaitent saisir cette occasion unique de rencontrer les leaders mondiaux de l'économie numérique. Au CES, la journée commence pour les 28 entrepreneurs néo-aquitains sélectionnés par un brief, un coup de boost collectif, avant de s'installer derrière son stand les 9 heures suivantes. On ne peut que gagner en groupe, donc on est là ? C'est la nuit ! Ok ! Ouverture des portes, on se croirait au solde. La nuit a été longue pour ces jeunes étudiants bordelais qui ont mis au point, jusqu'au dernier moment, leur prototype, un miroir connecté capable de recevoir d'innombrables applications. En fait, si vous voulez, on a créé un système d'exploitation pour miroirs connectés. C'est ça qu'on vient présenter aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a un miroir qu'on a vu, mais aujourd'hui, on est là pour montrer que notre programme tourne sur un miroir connecté, que demain, le miroir connecté pourra être construit par un très grand constructeur tech tel que Philips, tel que LG, mais qui pourra embarquer notre programme, celui qu'on vient présenter aujourd'hui au CES de Las Vegas. C'est quoi ça ? Alors ce programme... C'est un programme que vous avez signé là il y a quelques heures. Voilà, en gros c'est ça. On a pas mal de travail dessus, ça fait deux ans qu'on bosse sur le produit. C'est un système d'exploitation, donc comme on peut retrouver sur le téléphone, iOS, Android, même le Mac ou Windows, qui fonctionne sous la forme de widgets. Donc là, on peut venir modifier notre interface en ajoutant des modules. Donc on peut retrouver des modules tout simplement d'horloge, de météo, d'Instagram par exemple. Je peux venir glisser sur mon miroir, redimensionner comme bon me le semble. Et cette interface-là, qu'on va venir customiser, elle est associée à un bon visage. Donc grâce à la reconnaissance faciale, chaque membre de la famille possède sa propre interface. Une première mondiale lancée lors de ce CES, le premier VTT à hydrogène made in Biarritz. Vous n'avez besoin de personne, seulement donc d'hydrogène au guidon de ce terrible engin qui monte jusqu'à 45 km heure. Le vélo électrique, on en voit partout maintenant, beaucoup à Bordeaux notamment, beaucoup en Aquitaine, l'Unergénère, le long de la côte, ce trait de côte magnifique. Donc le vélo électrique, c'est très populaire. Un vélo électrique aujourd'hui, il vous aide à aller plus vite, plus loin, sans fatigue, et il utilise une batterie, pas celui-là. Et pour une raison précise, c'est que la batterie du vélo électrique, elle est relativement polluante à produire, notamment. Elle utilise des matériaux comme le nickel, le cobalt et le manganèse qui ont ce qu'on appelle une empreinte carbone. C'est-à-dire qu'ils sont émetteurs de CO2 pour être produits, traités, transformés, en faire une batterie finale. Donc aujourd'hui, ce qui pose problème dans le vélo électrique classique, c'est la batterie. Ça pose problème aussi pour l'usager qui a besoin de sortir sa batterie régulièrement, c'est relativement lourd, il faut la charger. Donc ce n'est pas si confortable que ça quand il faut recharger sa batterie. Ce vélo résout tous ses problèmes. D'une part, il n'y a pas de métaux lourds, il y en a très peu, quelques grammes seulement, beaucoup moins que dans une batterie. Donc ce vélo a une empreinte carbone quand on le produit qui est faible et il a même des bénéfices à l'usager. Le temps de charge, une minute, c'est beaucoup, beaucoup plus court que charger une batterie. C'est quasiment instantané. Et une autonomie très importante, 100 à 150 km d'autonomie. Donc ça enlève ce qu'on appelle l'anxiété batterie. La réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte sont partout ici au CES. Les bordelais d'Oloforges formés aux jeux vidéo de la société Merazobo appliquent leur savoir-faire à la formation, la téléassistance ou encore la visualisation de données ou même de notices infernales de montage de meubles en kit. En fait, ça fait une drôle de sensation quand on monte ce meuble parce qu'on ne réfléchit pas du tout. Moi, j'ai eu la même expérience que je l'ai fait la première fois. On monte le meuble. À la fin, le meuble est monté. T'as fini là, Mathieu ? 3 minutes à mettre. Le meuble est monté. On ne s'est pas rendu compte de ce qui s'est passé. On a suivi. Les yeux fermés, les instructions. On n'a pas réfléchi une seule seconde. La machine a réfléchi un peu pour nous. On était bien présents. On est là, on monte ce meuble. On voit exactement ce qui se passe. On voit au travers des lunettes. C'est une vitre transparente et en plus, on a des hologrammes. On était vraiment conscients de ça, sauf qu'on s'est laissé guider par ce scénario. On ne s'est pas bien rendu compte qu'on montait un meuble. Et il se trouve qu'à la fin, le meuble est terminé. J'imaginais dépanner une voiture. Imaginez demain, vous avez à côté de votre gilet jaune, dans votre coffre, à côté de la roue de secours, vous avez ce type de lunettes. Vous appelez directement un mécanicien qui vous envoie les plans, qui vous aide à démonter votre roue. Vous n'avez pas besoin de savoir le faire. Il vous dit le cri qu'il est là, l'hologramme vous le dit, vous le mettez à sa place. Vous changez votre roue. Et puis, en toute sécurité, vous avez tout changé. Vous n'avez pas eu à acquérir cette compétence. Ce qui peut des fois être long. Et bien entendu, ça marcherait sur un moteur d'avion exactement de la même manière. Une technologie qui ne manque pas d'intéresser Bernard Rituri, satisfait de la forte fréquentation dès les premières heures d'ouverture du salon. Le niveau sonore que les téléspectateurs entendent maintenant, traduit effectivement qu'une heure après l'ouverture, même 20 minutes après l'ouverture, les stands étaient déjà bondés, en plus nous avons la chance d'être au début du salon, dont tout le monde vient nous voir. Au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, l'évolution que nous avons voulu marquer, considérant les retours que nous avions de la dernière édition, c'est d'avoir été peut-être davantage qualitatif dans notre sélection. C'est-à-dire d'avoir retenu des entreprises qui proposaient des sujets, bien sûr, innovants, des projets innovants, des projets adaptés aux besoins de la population, des projets où on montre quelque chose, comme ce qui se passe derrière nous avec le casque virtuel, mais également des projets qui sont par-delà le bon technologique que nous vérifions ici, marqués par le bien que peut faire le numérique, la technologie à l'humanité. Et soudain surgit celui que l'on n'attendait pas, Mounir Majoubi, le secrétaire d'Etat au numérique a donc surgi dans les allées, mais pas comme d'habitude. Crise de gilets jaunes oblige, pas de CES pour le gouvernement cette année, et pourtant cette année, la délégation française est la première délégation représentée au CES devant l'américaine, avec 400 entreprises tricolores présentes, une délégation heureuse. Heureuse. Merci à tous, bon salon !